Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Le Manti-Spot Pro de PG-Tech est un mini trépied multifonction innovant. A la base, il est plutôt destiné pour des vlogueurs, c'est-à-dire des personnes réalisant des vidéos régulièrement. C'est ce qui est mis en avant sur le produit. Je me suis alors demandé ce qu'il pouvait apporter à un photographe. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'il est possible de l'installer sur différentes surfaces horizontales et même verticales. C'est ce qui est vendu sur la fiche produit. C'est un trépied qu'on pourrait comparer aussi au Gorillapod. J'ai eu envie de le tester pour savoir ce qu'il pouvait m'apporter et vous partager mon expérience avec cet accessoire. On peut trouver deux sortes de déclinaisons du Manti-Spot, la version classique et la version pro. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! Alors dans un premier temps, qui est PG-Tech ? C'est le créateur du Manti-Spot et du Manti-Spot Pro. C'est une entreprise chinoise innovante, assez connue dans le monde de l'image et habituellement spécialisée dans les accessoires pour drones. Alors ils se sont diversifiés sur la production de nouveaux accessoires de haute qualité pour accompagner autant les photographes que les vidéastes professionnels, que ce soit professionnels ou amateurs. PG-Tech est une excellente marque d'accessoires photographiques. Alors, pour vous parler de la différence entre le Manti-Spot Pro et le Manti-Spot, il existe actuellement deux versions de Manti-Spot. La version standard et la version pro. La seule différence entre les deux modèles que j'ai pu noter est liée à la rotule qui propose pour la version standard six différents modes de cadrage et pour la version pro, sept déclinaisons. Alors la rotule est très efficace car elle a un système appelé Snap-Lock qui permet d'accrocher l'appareil photo très rapidement et de l'orienter en mode vertical ou horizontal. Alors je vous le dis tout de suite, il vaut mieux choisir la version pro car la rotule est vraiment efficace et rapidement indispensable. Alors ensuite, pour vous faire l'unboxing du Manti-Spot Pro, donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte du Manti-Spot Pro, on trouve le Manti-Spot Pro évidemment, un support Snap-Lock qui correspond à la rotule, on trouve aussi un mini support smartphone, mais ça je vous en parle un peu plus loin, un sac de transport, deux clés à laine et une dragone pour la possibilité de l'accrocher à son poignet si on le souhaite. Au niveau des caractéristiques et du poids du Manti-Spot Pro, alors pour vous parler des caractéristiques, le mini trépied Manti-Spot Pro supporte jusqu'à 2,5 kg de matériel comme pour sa déclinaison en mode standard et pèse environ 330 g avec rotule. Il possède une longueur en mode poignet de 260 mm et en mode étendu de 350 mm. Ça veut dire qu'en fait, on peut l'étendre selon les envies de cadrage, mais c'est plutôt destiné à les personnes réalisant des vidéos et des séduis. Mais je vous en parle plus loin dans la vidéo. La prise en main est agréable et confortable puisque les matériaux utilisés sont du magnésium et de l'aluminium pour la rotule. Alors il y a un petit bouton sur le pied qui permet d'avoir plusieurs options. Alors, à l'usage, qu'en est-il de ce mini trépied Manti-Spot Pro ? On peut voir que c'est un petit trépied à bras articulé. Alors on pourrait le comparer au Gorillapod de Joby. Effectivement, beaucoup de vlogueurs utilisent ce type de trépied pour se filmer en maintenant son trépied à bout de bras. C'est une solution qui fonctionne très bien car on peut l'enrouler également autour d'un support, ce qui permet d'être accroché de partout. Alors j'en ai utilisé un, effectivement, de Gorillapod mais il faut veiller à bien le choisir en fonction de sa gamme et l'usage que vous en avez. En effet, quand j'utilisais le mien, j'avais pris une gamme intermédiaire qui utilisait un plateau uniquement utilisable avec le trépied Gorillapod et en fait le poids supporté dessus n'assurait pas la stabilité avec le modèle que j'avais. Alors mon matériel était trop lourd dessus. Pour avoir un plateau Arca Suisse, il fallait utiliser un trépied de meilleure qualité dans une meilleure gamme. Alors cependant, ici, le Mantispot Pro va encore plus loin. Il assure beaucoup plus de stabilité et de possibilités. C'est ce que j'ai remarqué. Alors en effet, c'est un petit trépied qui peut être déployé n'importe où, n'importe quand. Ce qu'il faut voir, c'est que ça offre vraiment la possibilité de prendre des prises de vue en hauteur simplement en accrochant le pied au-dessus d'une porte par exemple. Alors c'est le cas le plus simple. Dès qu'il y a un rebord quelque part, vous pouvez ouvrir déjà le trépied et il y a un petit loquet à l'intérieur présent sur ce mini trépied et qui va permettre de maintenir le matériel en suspension. Alors cela va donner vraiment des cadrages assez créatifs. On peut alors s'amuser, une fois l'appareil photostabilisé quelque part, à photographier et même à faire des poses longues sous différents angles. Alors la rotule disponible avec le Mantispot Pro est vraiment très très bien. Alors elle se déclipse en une seconde pour pouvoir s'accrocher à son bras de suspension. Alors c'est très utile pour un mode selfie, mais voilà, je vous en parlais un peu plus tôt. Moi je ne vois pas trop l'intérêt pour le mode photo, mais plus pour le mode vidéo. Parce que pour de la photo, il vaut mieux poser ou accrocher le trépied et mettre le retardateur par exemple. Par contre, c'est franchement innovant comme système. Il se fait en deux étapes. C'est un système qui verrouille la rotule par vis et un bouton pour déclipser la rotule. Alors ensuite, l'inverse pour l'installer. C'est franchement très qualitatif et ça donne vraiment un confort d'utilisation. Quand vous ouvrez le trépied, vous pouvez voir à l'intérieur qu'il y a en fait une petite surprise. Il y a un support de smartphone qui est inclus dans une jambe du trépied. On peut alors utiliser son téléphone pour se filmer très rapidement. Alors c'est vraiment une bonne idée parce que moi, de mon côté, j'ai vraiment horreur de me trimballer avec des accessoires un peu de partout. Après, à chercher un peu de partout dans le sac. Là, tout est rangé à l'intérieur du pied. Alors par contre, moi ce que j'ai noté, c'est que le petit support de smartphone est dans un plastique et non un métal. Alors c'est un plastique qui est plutôt dur, alors j'aurais préféré quand même mon métal, mais il paraît bien robuste quand même ici. Alors l'innovation de ce trépied ne s'arrête pas là car on a également la possibilité d'y accrocher à côté un petit micro multidirectionnel. Voilà, si vraiment vous faites de la vidéo ou même une petite lampe si vous voulez vous éclairer. Alors la petite lampe, elle peut très bien servir en photo ou en vidéo. Donc on peut très bien l'utiliser comme petit trépied qui va pouvoir s'accrocher de partout et l'avoir toujours dans son sac. Alors surtout si vous aimez la pose longue, c'est très utile d'avoir ce petit matos à portée de main. D'ailleurs, je vous invite à découvrir mes livres que j'ai écrits si ce n'est pas déjà le cas. Je vous mets la petite image et le petit lien qui va bien dans la description. Alors avec ce type de matériel, on va pouvoir utiliser des angles assez intéressants pour pouvoir créer du contenu encore plus intéressant. Alors souvent, des angles inédits procurent de meilleures images. On positionne son matériel dans un angle qui n'était pas à vue d'auteur d'homme et en fait cela va créer la sensation. On peut voir que le Mantispot Pro possède une rotule compatible Arca Suisse. Alors c'est le plateau universel en photo. Alors ça c'est vraiment top et pour ma part c'est un élément qui est indispensable pour le choix d'un trépied. Je n'ai pas envie de démonter et remonter mon plateau pour différents matériels que j'utilise. Un plateau pour tout, c'est génial. L'appareil photo peut se clipser très rapidement sur ce système appelé Snap Lock. Et c'est un mécanisme en fait qui permet de clipser le plateau sur le pied et le verrouiller avec son loquet. Alors je vous montre un peu une mise en situation. Alors sur le Mantispot Pro, j'ai la possibilité d'avoir différents angles de prise de vue. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux le déployer très rapidement. Je peux ainsi le positionner où je le souhaite. Évidemment, il s'agit d'un petit trépied. Je dois trouver quand même un coin qui me permet d'avoir l'angle de prise de vue adapté. Donc cela peut être un petit muret ou même un sol. Mais où il se différencie, c'est qu'il dispose d'un petit crochet qui se déploie en plus pour être accroché sur n'importe quelle surface qui le permet. Et ça, c'est vraiment génial car ça permet encore plus d'angles créatifs. Par contre, petit point négatif que j'ai remarqué, le petit loquet qui permet d'accrocher le pied sur un rebord est fait en plastique. Alors j'aurais préféré qu'il soit en métal comme le reste du trépied. Alors il n'empêche pas qu'il soit très robuste et qualitatif. Il est dans un plastique dur. Il faut le souligner quand même. C'est seulement que cela peut s'user peut-être plus rapidement qu'en métal. Je ne sais pas, à la longue. Quand même, c'est un point qui est quand même à surveiller. Alors après, c'est simplement mon avis. Je pense que les ingénieurs chez Pégitec ont fait quand même le bon choix pour l'usage de ce pied. Alors ils indiquent quand même de respecter le poids de 2,5 kg. Ce qui est déjà très suffisant pour la majorité des personnes. Alors pour moi, franchement, c'est une belle surprise pour ce pied. Moi qui aime faire des poses longues, c'est vraiment utile d'avoir la possibilité de pouvoir créer ce type de contenu très rapidement, sans obligatoirement devoir emmener un trépied à chaque sortie. Alors c'est une solution de légèreté avec du matériel de qualité. Je pense qu'il pourrait intéresser, vu sa petite taille et ce qu'il apporte. Alors néanmoins, tout dépend du type de photo que vous souhaitez faire. Si vous êtes adepte de vidéo, c'est très utile. On peut faire différents plans et avoir un recul nécessaire. Alors même avec le smartphone, la possibilité de filmer et d'accrocher un petit cube de lumière fait la différence et rendra du contenu qualitatif pour vos vidéos. Si vous voulez faire du contenu de qualité, forcément, tôt ou tard, vous allez chercher des accessoires utiles comme celui-ci, plutôt que de bricoler quelque chose. Alors après, c'est une question de goût. Il y aura ceux qui préfèrent la légèreté avec le moins d'encombrement possible. Dans ce cas, le Mantispod est une très bonne solution. Par contre, il faut prendre en compte le fait de trouver un coin pour l'installer. Sinon, la solution du trépied classique, mais dans cet autre cas, si l'on souhaite toujours de la légèreté, avec un trépied très léger, qui se doit quand même d'être robuste, il sera de toute façon plus lourd que le Mantispod ou Mantispod Pro. Alors enfin, je vous le conseille vraiment, si vous voulez un trépied stable, c'est vraiment selon les goûts. Il existe des trépieds très légers en carbone, comme je l'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est vraiment une question de goût et une question de choix aussi. Voilà les amis, j'espère que ce test de matériel vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et pour continuer à avoir des tests de qualité sur la chaîne. Pensez à vous abonner aussi, parce que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne pensent pas à s'abonner. C'est toujours important, surtout quand vous venez régulièrement. Cela soutient mon travail et cela permet à vous aussi de recevoir une petite notification pour ne pas rater le prochain contenu. A bientôt les amis !